Ok, salut ! J'ai genre 25 minutes pour faire ma vidéo parce qu'en fait j'ai rendez-vous chez l'ostéo et que je suis à la bourre, j'ai même pas de pantalon si tu veux tout savoir. Bref, j'ai mis un rouge à lèvres, un bonnet de Noël, c'est parti ! On se retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo je pense la plus originale en cette période, à savoir une proposition d'idées cadeaux de Noël. Ne me remercie pas pour cette originalité sans faille, écoute c'est naturel ! J'ai encore les cheveux mouillés, c'est pour te dire à quel point on est dans le speed. Bon, je vais quand même essayer de me recentrer parce que je peux perdre plus de temps à bafouiller en voulant me speeder qu'au final si je prends mon temps, enfin le lièvre, la tortue, tout ça, tu connais. Franchement pour cette sélection j'ai pas réfléchi des heures, j'ai regardé ma bibliothèque, j'ai dit ça c'est sympa, ça c'est méga cool, ça ça fait plaise et puis je l'ai potentiellement mis à des personnes et puis voilà je te la propose, je te la balance. Pareil, je te mets des espèces de catégories mais t'en fais bien ce que tu veux, tu vois c'est juste pour organiser un peu la vidéo et faire genre que j'ai travaillé, voilà. Donc si je te propose un livre en te disant que c'est un peu pour ta voisine, qui est un peu morose quand tu la croises dans l'ascenseur et que toi tu veux l'offrir à Jean-Pierre, ton cousin qui fait la nouba tous les vendredis jusqu'à 3h du mat', y'a pas de soucis. Pareil, si je dis à une femme, à un homme, tout ça, c'est juste pour donner des exemples. Quand même, je commence avec un livre que j'aurais bien aimé recevoir aux alentours de mes 10 piges à peu près, donc si t'as des enfants autour de toi qui sont dans ces âges-là, 10-11 ans, je pense, je sais pas ce qui est recommandé, je fais ça au feeling, évidemment c'est La quête des Ouillans de Pierre Bottero. En plus, c'est un super pas dans un monde fantastique, je trouve. On suit Camille, qui est très banale, qui est avec sa famille adoptive, je crois, qui un jour, alors qu'elle est en danger, fait ce qu'on appelle le pas sur le côté et se retrouve dans un espèce de monde parallèle magique où elle est bien plus importante que ce qu'elle imagine au début. Y'a de la magie, y'a, vous savez, tous ces gens qui vous suivent, le sage, le chevalier, le guerrier, le meilleur pote, il y a tout ce panel de personnages. Moi j'adore, hein, et puis mes 10 ans c'est très loin, mais voilà, j'aurais bien aimé découvrir ça quand j'étais petite. C'est une trilogie, y'en a une autre trilogie, et y'a encore une autre trilogie sur le même monde, y'a de quoi faire. Le prochain livre, c'est celui qui te sort toujours quelque chose qu'il a appris récemment dans un documentaire ou dans un reportage ou sur un panneau publicitaire ou je ne sais où, et qui adore emmagasiner des petites informations. Et là, super cool, la vente dessinée dans la combi de Thomas Pesquet qui est réalisée par Marion Montaigne. Et c'est super, hein, on suit Thomas Pesquet célèbre à astronaute. On dit astronaute, cosmonaute, j'sais plus. Non mais je l'ai lu, hein, je devrais savoir. Astronaute, je pense. Allez, on part sur astronaute, j'ai vraiment pas le temps de vérifier. L'ostéomâtin. Donc, on suit en fait, ouais, voilà, son parcours, tout son entraînement, les sélections, ce qui se passe là-haut dans l'espace, les navettes et tout. Et moi, c'est pas un thème à la base qui m'emballe. Voilà, je te le dis. Et j'ai adoré cette bande dessinée. Elle est hyper instructive, elle est hyper facile à lire parce qu'elle est légère. Il y a plein de mini-anecdotes trop rigolotes. Enfin, franchement, j'adore. Et puis, mais quel métier de dingo ! Déjà à la base, se faire propulser, genre dans les étoiles, dans une boîte de concernes, avec des trucs très inflammables autour de toi. Bon, faut le vouloir. Mais alors, je pensais pas que c'était à ce point-là. Oh là là, bravo, ceux qui font ce métier, je ne pense pas qu'il y en ait qui regardent ma vidéo entre nous. Ah non, mais moi, mon taf, c'est les vacances à côté, je te le dis. Pour ta pote qui adore la fantasy, qui a déjà regardé Le Seigneur des Anneaux 19 fois, et qui, voilà, adore se plonger dans un univers riche, dense, et tout ça, et tout ça, je te conseille Le Nom du Vent de Patrick Roussefus. Et là, je... Ah là là, c'est une saga en cours. Et c'est un tout petit bémol que je mets. Cette saga n'est pas terminée, et on sait pas ce qu'il fout, Patrick Roussefus. Patrick, patte-patte, qu'est-ce que tu fous ? Sérieusement, écris cette fin. Écris cette fin, on t'attend ! Mais pour que je te la présente quand même, c'est que vraiment, ça vaut le coup. Moi, ça m'a émue, ça m'a embarquée. C'est hyper intense, mais riche. Tu es plongée dedans. Et là, on est sur un héros en mode haut du panier. Pour l'accro de Netflix, qui l'est pas beaucoup, mais qui a déjà, comment on dit, binge-watché. C'est ça, c'est ça le terme à la mode ? Oh mon Dieu, j'ai 72 ans. Bon bref, pour celui qui préfère regarder une série que de lire un livre, mais qui quand même, pourquoi pas, on pourrait lui offrir un petit bouquin, parce qu'il aime quand même un petit peu ça. Si vraiment la personne n'aime pas du tout ça, lâche l'affaire, c'est pas sympa. Je vous propose, là, j'ai pris n'importe quel tome ? Non, j'ai pris le premier. Parfait. Look and Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Là, c'est un univers fantastique également. Ça commence avec une famille qui vient de rame. Le père se fait buter, clairement. Et du coup, bon bref, les enfants, la femme, retournent dans l'ancienne demeure dans laquelle le père a grandi, qui s'avère être une demeure pas comme les autres, avec plein de trucs magiques qui se dévoilent au fur et à mesure. Et puis, comme c'est un graphique, forcément, quelqu'un qui regarde beaucoup les séries, aime les images, je pense, serait peut-être plus attiré par ça. C'est assez glauque quand même. Je regarde un peu dans le retour, histoire d'être cadré. Parce que si je suis comme ça, tu vois, ça n'a aucun intérêt. C'est un petit peu, voilà, ça commence un petit peu sur les chapeaux de roue sanguinolentes. Donc, il faut le savoir. Mais je te le conseille aussi dans cette catégorie parce qu'il y a une adaptation sur la... sur la télévision. Oh mon Dieu, que je suis vieille. Je ne vais pas m'en sortir sur Netflix. Il y a une adaptation sur Netflix. Bah parfait, comme ça en plus, après, il pourra comparer les deux. Nickel. Je n'oublie pas les plus jeunes parce que Noël, quand même, ça rime un petit peu avec tout petit, qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça dégueulasse ou pas. C'est comme ça. Ils ont la priorité. On n'y peut rien. Tu n'y peux rien. J'y peux rien. Donc, je te propose un album jeunesse. Alors, attention, je vais te dire un truc que je ne dis jamais. Il est un peu plus pour les filles. Ne... Attends. Ne mets pas le pouce vers le bas tout de suite. La pire des princesses, c'est l'histoire d'une princesse qui n'est pas la princesse gnan-gnan. C'est une princesse qui s'ennuie dans sa tour, mais vraiment, et qui voit débarquer le prince charmant qui la sauve pour la foutre dans son château à lui. Mais elle est là, mais non, mais c'est pourri ce que tu me proposes en fait. Ce qu'elle veut, c'est de l'aventure. Pourquoi je dis que c'est pour les filles ? Ce n'est pas que les garçons ne peuvent pas le lire. C'est que quand même, le personnage du prince, autant ça enlève les clichés de la princesse gnan-gnan, autant le prince, il s'en prend un petit peu dans la face. Il n'est pas... Il est con, quoi. Il est bête. Comme ses pieds, il n'est pas intéressant. Donc, voilà, ça fait un peu... Non, mais les hommes, franchement... Alors, bon. Ce n'est pas super sympa pour les garçons, mais pour une fois que les trucs sont un peu inversés, on ne va pas cracher dessus. En plus, franchement, c'est hyper agréable comme dessin. C'est rigolo comme tout. Ça me fait un peu penser à Roald Dahl, moi. Donc, voilà. Alors ça, pareil, c'est un peu genré parce que c'est un cadeau que je conseille aux jeunes mamans ou aux mamans. Mais c'est vrai que moi, je l'ai lu en étant très très proche de la naissance de ma fille et ça m'a, mais bouleversé le cœur. C'est Maman d'Hélène Delforge et Quentin Gréban. C'est un album où on regroupe une galerie de personnages avec des très courts textes qui parlent de la maternité vraiment de façon universelle. On croise tout genre de femmes et pas de mides, des femmes débordées, des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, même, je crois. Des femmes de maintenant, des femmes d'ailleurs, des femmes de... Enfin, beaucoup de femmes et des petits textes sur la relation avec leur enfant et c'est extrêmement émouvant. En plus, les dessins sont magnifiques. Je ne pense pas qu'une maman puisse rester insensible. Vraiment un super cadeau à offrir à Noël mais pas que. Je pense aussi à des cadeaux de naissance justement pour la maman. Et le dernier livre que j'ai à côté de moi, c'est celui que tu peux offrir à ta pote. J'ai mis le poids ? Non mais je me suis emballée là. À ta pote, en fait, c'est celui que tu peux m'offrir. Tu sais, à ta pote qui a toujours un truc sur le feu, qui est débordé, qui... Et tout ce qu'elle rêve, c'est de s'enfermer dans la salle de bain, de prendre son bouquin et de... Voilà. Et c'est Charlie Davidson de Darida Jones. Alors il y a 13 tomes. Donc si elle est débordée, elle va peut-être prendre un peu de temps pour le lire, c'est clair. Mais tu sais, c'est un espèce de bouquin... de bouquin qui fait plaise, qui fait du bien, tu vois. Et on suit une détective privée, mais qui est aussi faucheuse, donc qui est aussi un portail pour les morts. Et il y a plein d'histoires. Il y a plein de personnages. Bon, il y a aussi une relation amoureuse, comme je ne les aime pas, mais que je suis appréciée, parce que Charlie Davidson est à mourir de rire. C'est ma pote. Voilà, j'ai envie que ce soit ma pote. Et donc franchement, ça, c'est trop cool. En plus, ce qui est bien avec ce livre, c'est que tu peux lire un bout, le mettre de côté pour aller... Je ne sais pas quoi faire. Relire un bout, le mettre de côté. Et ça ne demande pas une concentration extrême. Je pense à certains... Enfin, à certaines, en l'occurrence. Je pense à certaines d'entre vous à qui ça pourrait plaire. Un petit cadeau sympa et en plus, du coup, moins cher. Ah oui, j'ai montré que des trucs un peu... Mince ! J'ai montré que celui-là en mode... En mode livre de poche et puis c'est une saga et tout. Ah bah ça, ça m'embête. Ok, j'improvise. J'en rajoute un. Je ne vais pas aller chercher dans ma bibliothèque. Le temps m'est compté. Je rajoute... Je ne vais pas avoir le nom. Les délits de Tokyo. Ça m'échappe. Je suis vraiment désolée. J'écrirai. Ou je mettrai la couverture. Il y aura écrit dessus. À qui on l'offre ? Eh bien franchement, à n'importe qui qui a besoin d'une pause de douceur et de poésie. C'est très court. C'est l'histoire d'une vieille femme qui rentre dans un magasin d'oriaki. Donc c'est de la nourriture japonaise. Et qui propose ses services. Et on suit cette femme particulièrement. Le gérant de cette boutique aussi. Et un autre personnage plus jeune. Et c'est extrêmement doux. Extrêmement beau. Enfin moi ça m'a beaucoup touchée. Et je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui n'a rien à voir avec Noël. Je ne sais pas ce que ce sera mais ça n'aura rien à voir avec Noël. Je te fais plein de bisous et je file chez l'ostéopathe.